C'est l'amour à la plage, ahouh, ti-ti-ti, et mes yeux dans tes yeux, ahouh, ahouh, salut les vacanciers, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver après ces deux belles semaines de vacances. J'imagine que vous avez bien profité, que vous êtes parti loin, lol. Et bien figurez-vous qu'il y en a un qui a trouvé la solution pour être tout le temps en vacances et ne plus se poser de questions, c'est un artiste lyonnais, Oscar Les Vacances. Salut Oscar ! Salut Colas ! Bon, je ne sais pas vous, mais moi, Oscar, ma valise est prête, alors tu nous emmènes où ? Là, je vous emmène peut-être sur un terrain vague, par exemple, ou dans une déchetterie, je ne sais pas encore. Mais ça ne fait pas tellement rêver, je ne sais pas si je vais me dire finalement, une déchetterie, il n'y a pas besoin de serviettes de bain, du coup. Bon, ça peut toujours servir. Bon, dis-moi, Oscar, les vacances, si tu as choisi ce nom de scène, c'est pour tromper ton cerveau et te sentir détendu toute la vie ? C'est ça, et puis, il faut dire que j'aime bien les vacances dans la vie. Depuis que je suis petit, pour moi, les vacances, c'est les seuls moments où je vais à la campagne. Et depuis que j'ai décidé d'habiter à la campagne, je me sens un peu tout le temps en vacances. Mais qui n'aime pas les vacances en même temps ? J'adore ça, et surtout quand on est enfant, on a les grandes vacances. Et je crois que tu es un grand enfant, Oscar, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, en voiture tout le monde, on se suit, direction la campagne, voici Je voudrais. Au-delà de ton amour pour les grandes vacances, Oscar, j'ai tout simplement l'impression que tu n'as pas envie d'entrer dans le monde des adultes. C'est compliqué, les adultes, parfois, ils font des choses qui sont ennuyantes ou fatigantes, alors que moi, j'aime bien faire de la musique et des dessins animés. C'est dur de se sentir complètement adulte quand on passe sa vie à faire des dessins animés. Tu as grandi à Paris, tu as appris à jouer de la guitare, de la batterie. Et ce qui t'a fait venir à Lyon, c'est ton envie de créer, de te professionnaliser dans la création de dessins animés. Est-ce que c'est une vraie envie artistique à la base ou est-ce que c'est encore une envie dissimulée de conserver ce plaisir d'enfance ? Évidemment que ça me fait rester enfant, mais à la base, c'est une volonté plutôt artistique. Ce talent dans le dessin animé, tu t'en sers pour réaliser une série d'animation. Je fais une série qui s'appelle le Cannabis, c'est un dessin animé sur les dealers de Cannabis, tout un voyage. Je crois que cette fibre du spectacle, les fibres artistiques, elle te vient de ta mère, tu pourrais nous en dire un mot. Et puis ton univers, on le découvre au bout de ta plume, au fil des textes que tu chantes, puisque tu chantes tout ce que tu écris, tu écris tout ce que tu chantes. Ma mère est clown et quand j'étais petit, elle m'emmenait voir des spectacles de bouffons. Elle était elle-même bouffon aussi, du coup avec un petit Jésus qui sort du ventre et des délires comme ça. Et j'aime bien aussi ce qui touche la prose acide, ce qui touche un peu au côté adulte, mais très adulte aussi, donc moi c'est ce mélange-là qui m'intéresse. Le Lyonnais, Oscar, les vacances et dans Lyon City, voici Danse les signes. Danse les signes sur les bords du Rhône, danse les désignes, le fou et le faune. Danse les fantassons et les aborigènes, danse les assassins pour purger leur peine. Danse l'alligator sous les grilles du métro, danse les carnivores. Danse les cheminons, danse les meurs et les filles, et les garçons aussi. Danse les escadrilles, les capitaines aussi. J'enregistrerai pas. Oscar, les vacances, vous venez d'entendre Danse les signes. C'est aussi le nom de son tout premier album, premier album qui est sorti l'an dernier. Absolument, ouais. J'ai aussi fait le dessin comme ça, la pochette, la peinture. Toujours disponible sur bandecamp.com. Dans le clip qu'on vient de voir, Oscar, ce sont des images de toi quand t'étais petit ? Absolument, c'était en Normandie. Et pourquoi t'as eu envie d'utiliser ces images pour faire ce clip ? Je les ai découvertes quand j'étais assez vieux, je les avais jamais vues. Et moi ça m'a mis dans une espèce de nostalgie, une mélancolie assez forte, mais très belle. De revoir ces images de mon enfant, de ma famille qui s'occupe, très proche comme ça. Moi dans mes chansons, il y a quand même quelque chose d'assez mélancolique. Pour moi les vacances, c'est bien, mais c'est aussi qui dit vacances dit travail. Donc je me suis dit, en fait ça va ensemble quoi. Et un clip en dessin animé, tu l'as déjà fait ? J'en ai fait un, ça s'appelle Les Machines à laver. C'était mon projet de fin d'études à l'école Immilcolle. Donc à Lyon, j'avais fait je crois 1700 dessins. 10 secondes de clip, il faut combien de dessins Oscar ? 10 secondes, il faut 120 dessins quoi. Ah oui quand même. Et ce titre, ce clip, on le retrouve dans le cadre de ton tout premier EP. Alors, je sais que tu es en train de travailler sur un nouvel EP que tu penses sortir en début d'année prochaine. Ouais. Il va parler de quoi ? Encore une fois, de désamour, mais de grand désamour peut-être. De catastrophes et des papillons. J'aime bien parler des papillons en général. Pourquoi les papillons ? Parce que c'est léger, ça vole et puis ça se pose sur nous et ça repart. C'est quelque chose de très éphémère que je trouve joli dans le papillon. Ton nouvel EP qui sortira en début d'année prochaine. On attend ça avec impatience. En attendant, pour nous faire patienter, je crois que tu as prévu de sortir des reprises. On a entendu Niagara tout à l'heure. Tu veux en sortir une par vacances, je crois. Donc en fait, toi, tu travailles que pendant les vacances. Jusqu'à octobre, toutes vos vacances seront rythmées par des reprises. J'ai repris une chanson de Christophe. Avec les filles, j'ai un succès fou. Ça fait des trucs comme ça et j'adore. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il est décédé. Un mois après, j'ai fait cette reprise. Donc moi, ça a fait un écho assez dingue. Reprise qu'on aura l'occasion de découvrir, j'imagine, sur ta page YouTube lors de prochaines vacances ? Absolument. En attendant, voici un autre extrait de ta musique. Oscar, les vacances, célibataire. Célibataire, célice, célice, célibataire. Tu t'es balance au sagittaire. Célibataire, célice, célice, célibataire. Mais toujours pas sur Tinder. Célibataire, célice, célice, célibataire. Tu t'habites chez ton père. Le chanteur lyonnais Oscar, les vacances, est dans Lyon City. Vous découvrez peut-être son univers. Oscar, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. Idée lecture, on démarre avec la trilogie que tu nous conseilles à la croisée des mondes du britannique Philippe Pullman. Ça a complètement nourri mon imaginaire. J'adore ce livre. Ce n'est pas un livre pour enfants pour moi parce que c'est de la littérature plutôt adolescente. Il y a des messages qui sont très très forts et très actuels aussi. Donc c'est assez puissant. Côté musique, tu voulais nous faire écouter L'Amour et Cerise, sorti en 80 de Jean Ferrat. Ça, c'est la mélodie que j'aime bien. L'Amour et Cerise. C'est très mélancolique et surtout très champêtre. Moi, j'adore ça. Et enfin, un film, tu as choisi Le Voyage de Chihiro, sorti en 2002 du grand de l'immense Miyazaki. C'est peut-être un des films qui m'a donné envie de faire du dessin animé. Il m'emmène tellement loin dans les imaginaires, dans les réflexions, dans le voyage. Les gens heureux lisent et boivent du café. One Piece. L'amour au temps du choléra. Allez, à présent, livrez-vous. Vos libraires piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. On retrouve cette semaine Alex de la librairie La Madeleine à Lyon. Salut Alex. Salut Colin. Mémoire de crime de Nicole Gontier, c'est ton coup de cœur. C'est le cinquième polar de Nicole Gontier publié aux éditions Les Passionnés de Bouquins. On y retrouve le personnage d'Arthaud de Varet, qui est le prévôt de l'archevêque de Lyon et qui enquête cette fois-ci sur une affaire vieille de 10 ans qui mêle un crime passionnel à un complot politique. Tous les polars de Nicole Gontier se déroulent à Lyon et ils allient l'aspect distrayant d'une bonne intrigue, de plein de suspense à une plongée passionnante dans l'histoire de Lyon. Et c'est très documenté puisque Nicole Gontier a été professeure d'histoire médiévale à l'université Lyon 2. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine dans Lyon City, le chanteur Oscar Les Vacances. Qu'est-ce que tu écrirais sur une carte postale de confiné ? Je ressens l'envie de courir dans des chants de fleurs avec une musique de Dalida en fond. Quelle chanson de Dalida ? Il venait d'avoir 18 ans. Parfait, merci beaucoup Oscar et à bientôt. Merci, à bientôt. Salut tout le monde et à la semaine prochaine.